Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefleek Gothic Armada 2 en multi avec Katox. Salut Katox ! Salut ! Et on se retrouve donc après une petite pause suite à des contraintes personnelles, donc désolé pour le temps. Entre temps on a eu la grosse, enfin la mise à jour de Battlefleet avec la nouvelle campagne KO qui est sortie et surtout pas mal de nouveautés de campagne. Donc on n'a pas encore terminé de faire le tour mais on a pas mal de petites features bien sympas donc déjà vous pouvez voir, on voit enfin l'état de réparation des vaisseaux donc il y a une petite jauge fantôme, un nombre de troupes qu'on gagne par tour etc qui nous dit où on sera notre vaisseau au prochain tour. Ça c'est quand même pas mal. En tout cas je trouve que c'est quand même pas mal. Personnellement. Ça aide quand même vachement dans la prévision des choses. Ouais c'est tout con mais on sent que ça va aider déjà quoi. Alors il y a certains vaisseaux qui se réparent pas, on n'a pas encore très bien trouvé pourquoi là. Ceux qui sont, ils ont une petite clé à molette rouge et ils se réparent pas, on sait pas ce qui les bloque. Peut-être qu'il y a une limite max de réparation par système ou un truc du genre. Ouais moi je compte le dire, ils ont subi des dégâts critiques. Ouais mais avant il y avait, tu sais quand ils s'étaient enfuis ou un truc du genre, il y avait un gros patch sur leur tronche, on voyait qu'ils avaient eu un truc et là il n'y a rien quoi. C'est ça qui est bizarre. Mais possible hein, ils ont eu des dégâts critiques et du coup ils sont en PLS. Bah c'est le truc que je vois. Il y a une autre nouveauté aussi, c'est qu'avant automatiquement quand on était au level 4, on avait notre général qui me donnait des compétences à la flotte et au level 4 on avait plus un point de mouvement. Et maintenant on peut choisir, on peut choisir parmi plein de trucs. Ça c'est cool. Donc là par exemple, on peut gagner un point de déplacement, on peut récupérer, augmenter la vitesse de réparation de toutes les flottes alliées du système. On peut dévorer plus rapidement, on peut recruter les vaisseaux au niveau 2 et on peut baisser l'entretien des vaisseaux de toutes les flottes du système. Donc c'est quand même plutôt pas mal quoi. Le truc de l'entretien est quand même cool. Ouais le truc de l'entretien, bah je pense qu'une qui entretient et une qui répare c'est quand même top quoi. Notamment là, Ascarus avec tous les malus des or qu'on répare à 0, enfin on récupère 0 troupe, je pense que ça serait très intéressant de l'avoir là quoi. Je pense que je vais le prendre sur la flotte qui est là. Parce qu'en plus elle est là pour se prendre masse de trucs. Alors je sais pas si on peut le changer après. On dirait qu'on peut pas. Ouais je pense pas. Ce serait un peu trop craqué quand même. Ouais ça paraît pas illogique, t'as pris ta compétence, voilà bisous quoi. Ça suffit même pas à compenser le malus de troupes qu'on a dans le système quoi. Et nouveauté quand même aussi assez badass, on peut transférer des vaisseaux entre flottes. Et ça c'est quand même super top quoi. Pour arrêter de virer des vaisseaux, on va pouvoir faire des flottes de construction. Enfin c'est ça va être ça va être super cool. Ça ça va être cool. Et donc du coup je crois qu'on en était à passer le tour. On allait se prendre un assaut sur Harvest bien géré et un assaut sur Terak bien géré. Je crois que c'était tout. C'était calme un peu partout. Ouais là c'était calme en bas c'était calme. On avait un assaut sur Harvest. Ouais. Un sur Harvest et un à Caliban normalement. Ouais. Et les deux devraient être largement gérés. Ouais clairement. Sur Harvest on a notre cuirassé là. Ouais. Bon bah écoute je pense qu'on peut passer le tour hein. On va voir un peu ce qui se passe. Rien ça c'est cool. Il n'existe c'est rare. Oh. Une petite flotte qui se pointe. Il y a un petit symbole en plus. Je crois qu'avec des ordres de bataille on pourrait annuler les incursions. Ouais. Oui j'ai vu ça dans les nouveautés ouais. Maintenant on peut annuler les incursions et t'as aussi des chances d'avoir des ordres de bataille voilà en capturant des trucs. T'as des objectifs secondaires et tout. Là tu vois si on arrive à choper le vaisseau amiral on va gagner trois plans de bataille. Donc si on en parait c'est à dire qu'il faut le vider quoi. J'imagine qu'il faut le détruire ou le vider. Je sais pas exactement ce qu'ils entendent par là vu qu'on peut pas vraiment faire d'abordage une fois que le vaisseau a plus personne. Mais du coup ils ont aussi rajouté plein de choses qui permettent d'utiliser plus facilement les plans de bataille. Enfin il y a plus d'options pour les plans de bataille vu que t'es censé en avoir plus. C'est sûr parce qu'avant c'était un truc qui était rare mais t'avais deux trois trucs à faire avec quoi c'est tout. Ouais. Maintenant tu peux vraiment t'en servir comme tu veux quoi. Et en plus l'avantage aussi du coup c'est que ça marche aussi quand tu fais ta bataille auto. T'as des chances d'avoir des plans de bataille quand tu fais un combat automatique selon selon la différence je crois entre ta force et la force de l'ennemi, un truc du genre. Je vais pas regarder en détail mais on va se la faire pour se remettre dans le bain doucement là. Ouais il est tout doux. Un petit échauffement. C'est ça. Bon j'ai mis les vaisseaux à peu près en état sur le champ de bataille donc on devrait être bien. C'est vrai que j'ai pas regardé en détail le change log du DLC parce qu'entre le DLC payant et tous les trucs gratuits à côté c'est toujours un peu le bordel. Ouais ça bah je crois qu'ils ont fait que la campagne en réel DLC. En effet ils ont fait un peu à la Total War tu vois. Ouais ouais. C'est sorti le DLC si tu le prends bah t'as accès à la nouvelle campagne mais sinon toutes les... toutes les mécaniques sont... T'as quand même toutes les mécaniques. Alors le foie de Katox c'est pour toi. La tankarier c'est pour toi. Le drone je vais le prendre. Papy le devoreur je vais le prendre. Le colon de Katox je pense que c'est pour toi. Et Kiki les dents longues il est pour toi aussi. Kiki les dents longues. Si t'en fais 4 gros à gérer ça ira. Tranquille. Alors à quoi ça ressemble ? Y'a de la nébuleuse y'a pas de point de contact quelconque. Non. J'crois que ça va être un truc soit on va avoir des météores. Soit ça va juste de la Bastos. Bon bah j'propose de charger hein. Ouais. J'ai une sport éco. Pour essayer de poser sur l'enleceler vaisseau parce que ça reste des saloperies les... Ouais bah si il est droit devant toi tu le choppes hein. J'vais juste faire un truc. Ah non toi tu... J'vais quand même faire un truc c'est... Vas-y je peux enlever le prêt hein sinon. Euh... Attends. T'as un mode d'engagement c'est pas ça. T'as un truc normalement... Ah oui j'ai vrai j'ai vu qu'ils avaient a priori amélioré les systèmes d'engagement mais... Ouais mais c'est moi j'vais chercher... Ah non c'est peut-être... Non c'est bon c'est pas là. Je sais qu'il y a une touche, je l'ai fait dans le tuto mais je l'ai oublié depuis. Il y a une touche en fait tu te peux focus à un point particulier des vaisseaux. Et en gros contre les Zeldars c'est très simple tu fais un gros focus sur les moteurs. Bah tu peux le faire quand tu sélectionnes le vaisseau ennemi mais je sais pas si tu peux le faire avec tes propres vaisseaux. Non. Non c'est pas grave alors. Quand tu sélectionnes le vaisseau ennemi ça te met... Tu peux choisir différents points. Tiens il y a un... Ah bah tu vois il y a un truc facultatif là. Effectuer une action d'assaut contre le vaisseau ennemi indiqué, protéger le vaisseau qui transporte les données volées jusqu'à la fin de la bataille. Ah ok d'accord donc si on fait une action d'assaut le vaisseau qui a fait l'action il chope le truc et... Ah mais c'est un capture de flag quoi. Ouais c'est ça mais je me souviens que j'avais déjà fait des combats comme ça dans le 1. J'ai finalement peu joué au 1. Oh j'ai pas des masses joué non plus mais j'ai quand même fait pas mal la campagne. C'est bien ça fait un petit gameplay en plus, un truc à faire attention. C'est vrai qu'avant... Ouais ouais franchement c'est cool. T'as la vitesse à laquelle ils vont. Ah ouais non mais si. On a fait quoi ? Un huitième ils sont déjà à la moitié. En plus ils chargent mais ils sont pas identifiés quoi c'est absolument monstrueux. Moi qu'est-ce que j'ai fait ? T'entends les bruits de moteur quand ils activent leur truc mais c'est la fête du slip quoi. Bon je vais balancer une petite sport on verra s'il arrive à choper quelqu'un j'y crois pas trop. Ouais vu l'angle c'est moyen. Ouais bah tu vois s'ils accélèrent comme ça voilà quoi. En tout cas à l'identifier quoi. Il va peut-être passer juste à porte identification vu qu'il a pas l'air de trop bouger mais ça va être Justin. Ouais ou alors l'IA s'est mis vraiment juste... Ah non c'est... On l'a chopé. Un moyen. Ouais c'est un tout petit on peut pas choisir le tir concentré. Ah évidemment. Ah et puis l'autre il est déjà en train de te tirer dessus quoi non ? Heuuu... T'arres pas. Par contre t'es bien protégé derrière le machin. Ça c'est cool. Putain je suis même pas à porté pour faire un balayage. Donc je vais avancer un coup. Voilà hop là. Il s'est tellement fait bouffer. Ah et j'ai réussi à poser ma sport echo sur le gros. Ah non elle est là derrière autant que pour moi. Je vais peut-être pouvoir la tirer avant qu'il se casse. Non il se tire trop tard. Donc j'ai quoi récupération rapide. Donc faut faire une action d'assaut. Bah sur celui qui est tout à droite là. Alors focus des moteurs. Focus des moteurs. C'est des bombardiers d'assaut que t'envoyer là ? Ouais. Si ça se trouve ça va même pas marcher avec nous. Parce qu'on a même pas vraiment de... Sinon c'est quand même considéré comme de l'assaut. Tu vois. Putain il est un peu isolé du coup ton mec là. Ouais. Je crois qu'il a de quoi tenir. Putain. Regarde. Ils ont déjà fait péter mes deux armes quoi. Ouais ouais. Et puis ils t'esquiffent tellement quoi. J'suis en train de rusher mais... Faut pas de passer un rechargement pour augmenter ta vitesse de rechargement de bouclier. Est-ce qu'il y a moyen de choper ce cornio là ? Non il va faire du mito et se barrer forcément. Les gens faut réussir vos coups là. Un petit peu. Allez oublie pas de lui faire une action d'assaut avant de le détruire. Allez reviens par là petit enfoiré. Oh la vache ça allait à peine ralenti quoi. C'est ouf. Ouais ça marche pas hein le... Ah si ça y est. Je lui ai chopé le... Je lui ai chopé les plans. Oh la vache comme il t'a dépiauté. Bon c'est les petits hein. Ouais j'essaie de focus leur moteur mais du coup je rate tous mes coups quoi. C'est la déprime. Bon après comme dub on les a bloqués dans un coin donc... Ah mais touché un peu. Sans déconner. Ah il m'a repiqué mon... Non c'est bon il me l'a pas repiqué. Si il me l'a repiqué. Le petit fumier il m'a repiqué mon plan de bataille. Tiens je vais essayer de voir si un tentacule de nutrition ça marche ou pas. Ah ça marche pas on dirait. T'as pas une petite action d'assaut lui faire ? Ah si ça a marché parfait. En fait quand tu réussis une action d'assaut quelle qu'elle soit. Ca récupère le machin. Ca c'est cool ça. Eh mais allez il est en ligne droite devant là. Va pas me dire que tu vas pas réussir à le toucher quand même. Oh allez fais gaffe il va exploser je pense. Allez mec. Boum. Alors je sais pas si c'est un petit message de ciné lié au truc secondaire. Ou si c'est lié au fait que c'est une flotte de notre objectif qui bug un peu. Je sais pas alors là. Je sais pas dire. Bon. En tout cas l'échauffement était bien vite fait. Ouais là c'était. Bon on a quand même perdu un vaisseau mais bon. On va dire que c'est pas grave. Une campagne qui sera intéressante à faire je pense quand elle va sortir c'est la campagne des Taux. Ah ouais les Taux. Il va y avoir de la violence. Hop. Trois plans de bataille. Bon du coup on va limite pouvoir lancer l'assaut. Ouais. Alors là on va se prendre une attaque orc. Alors objectif secondaire siège. Détruisez toutes les plateformes de défense ennemie. Bah c'est chez nous. Bah peut-être qu'ils en ont fait popper quelques unes. Ouais bah écoute je te propose de regarder pour voir. Je l'aurais fait en auto sinon mais... Bah jeter un oeil. La curiosité. Bah attends assiégé notre propre truc. Ça serait abusé. On va aller bouffer des tourelles de défense avec un cuirassé ça va les calmer. C'est vrai que l'étoile de défense avec le gros cuirassé là. C'est euh... C'est le snack. Et il peut en bouffer quatre d'un coup par l'arrière, par l'avant, par les côtés. Ok, aucun problème. Mais il n'a pas les pinces qui le rendent invincible à l'avant. Ça je pense que ça n'a pas changé. Je vais vérifier quand même mais... Ah non tu vois, il n'y a pas d'objectif secondaire. Ça doit être des trucs plus ou moins aléatoires et du coup quand ça n'a pas de sens, ça se désactive. Ou alors peut-être ça apparaissera après, je ne sais pas. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a comme flotte ? On a du tir, on a du tir, on a du tir. Ok, on a surtout du tir. Tu veux prendre la grosse bête ? Ouais. Allez hop, c'est le cadeau. Attends, sélectionne le gros un coup ? Ouais je ne peux plus, je te l'ai donné. Attends. Alors sélectionne le gros un coup ? Ouais, je l'ai. Regarde dans les armes. On n'a pas une qui bègue ? Pour les armes ? Ouais. Dans le menu à côté... Côté gauche, ta dernière rangée, celle qui est en couleur bleue. Bleu plus foncé. Tu veux dire visuellement sur le truc ? Non, non, dans le menu. T'as le menu à côté avec la pose ventrale, machin, machin, tous les perkyloses. J'ai des batteries pyroacides à la fin, des batteries bioplasma. Et le premier ? Et le premier ? L'artillerie à décharge bioplasma lourde ? Moi j'ai armes, 0-1-0-1, doesn't exist. Ah merde ! Ah ouais non, moi ça marche. Bah je vais peut-être le prendre s'il tire pas. Bah je pense qu'il fonctionne mais... Bah de toute façon on va vite le voir, parce que à mon avis ça doit envoyer des trucs un peu badass quoi. Enfin j'espère en tout cas. Ouah, plus de prix qui coûte. Ouais c'est ce que j'allais dire, plus de prix... Il y en a deux en plus là, une dans la gueule et une au-dessus là au niveau de son je sais pas trop quoi. Son épine d'orcelle on va dire. C'est comme un resto quoi. Ah si, il y a bien l'objectif secondaire. Et bien à chaque fois il y a un petit texte d'ambiance et tout, c'est quoi ? Et ça ressemble à quoi ? Flash kill. Des plateformes de défense, ok il y en a deux pour moi écoute. Et il faut les détruire avant la fin du combat donc clairement c'est pas euh... Ouais il faut passer derrière les lignes ennemies pour les défoncer quoi. C'est ça, c'est pas tu t'occupes des vaisseaux puis après tu les termines. Bon on s'occupe de celle de gauche je propose pour commencer ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais ouais. Bon après le bonus il est pas ouf hein. Bah c'est quoi ? C'est euh... Je crois que ça diminuait de 50% ? C'est quoi d'évolution de 50% ? Ouais. Bah, pas grand chose à évoluer dans le coin hein. Ouais on n'évolue rien en plus nous hein. Bah peut-être que ça dévore un peu plus vite mais bon on s'en fout. Ouais on s'en fout, on fait d'accord, on s'en fout. On va s'occuper des vaisseaux déjà. Allez, d'accord, d'accord. Ah c'est toi qui as le vaisseau améral, je sais pas ce qu'il a. Euh... J'ai des... J'ai un cri psychique et un canon à bave. Ah ouais donc euh... Ça va être fun contre les orcs ça parce que leur moral de mémoire il est pas ouf non plus. Par contre on va essayer de passer un petit peu au large. Ah puis j'ai des... J'ai des vaisseaux spatiaux. Donc on a des trucs de patrouille et des trucs d'assaut. Ok j'ai pas de bombardier, très bien. On peut envoyer une petite connerie à un éclaireur. Ah c'est quoi que t'as envoyé les missiles ? Ouais. Ah ouais à cette distance. Diconne pas toi. Bah c'est pour perturber la formation. S'ils tentent de les esquiver. Si. Pas convaincu. Ah ouais je suis là. Ha ha ha. Ta vie. Ils... Ils vont bouffer ça comme des cure dans le matin quoi. Après ça fera des petites actions d'assaut c'est pas... C'est pas négligeable. Ouais je suis quand même bien visé là. Ouais ouais non c'est propre à cette distance. Ah ouais ça passe à côté d'un. L'autre il encaisse. Et peut-être que derrière hein. Ouais je crois que derrière j'en chope pas. Ouais en même temps c'était un tout petit devant donc. Ah ouais. Ah ouais ils ont tous pris. Ils ont peut-être été explosés en même temps. Ah étonnale. Un peu plus gros derrière. Putain mais ils me chargent ce con là. Ouais fais gaffe hein parce que t'as les gros qui se dirige directement envers toi. Ouais. On va s'éloigner un peu. J'avais pas vu qu'il avait avancé autant que ça là. J't'ai concentré sur mes flottes là. Ah putain il m'a détruit mon... Mon arme. Mon arme juste avant que je m'en serve ce petit enfoiré. Ça y est rien paré. On va aller se nourrir un petit peu sur sa tronche. Ah il me charge. Fumier. Fumier. Oh ça pique. On va passer en rechargement. On va s'éloigner un peu. On fera demi-tour. Aller lui on va lui assaillir un peu la tronche. Oh le petit... Le petit cri là il a bien fait le taf là. Bien joué. Regarde le nombre d'incendies qui va sur la tronche. Ouais le canon à baf ça fait plaisir. Le fait qu'il est en train de se faire grignoter jusqu'à l'os. Ah j'ai aussi des... Et il se défend quand même mine de rien. Ouais ouais tu prends hein. C'est vrai que t'as des incendies et tout aussi. Ça déconne pas. Il est pas complètement à poil quoi. Le vaisseau est une boule de flamme. Globalement. Après euh... Oublie pas aussi que quand tu charges t'as pas le truc qui te rend invincible hein. Donc tu te fais des autodégats aussi hein. Quand tu charges comme ça. Voilà il est mort. Mais j'suis pas sûr. C'est plutôt qu'il se défend quand même relativement bien. Ah non non. Tu regarderas t'as pas les mâchoires à l'avant. Qui font que tu prends pas de dégâts de face. Donc quand tu es prone euh... Tu fais plus de dégâts. Y'a un truc qui fait que tu fais plus de dégâts. Et par contre t'en prends. C'est stupide. Ouais ouais surtout vu le skin c'est stupide. Mais après il serait peut-être un peu trop over abusé sinon mais... Mais il faut faire... Du coup il faut utiliser euh... Attention aux chocs ou j'sais pas quoi avec eux là. Ouais. Ouais euh... Ouais j'sais plus. Brace. Brace impact ouais un truc de là. Ouais Brace for impact. Bon on a parlé ici le siège mais on s'en fout. De toute façon on a rien à évoluer nous. Par contre s'il nous envoie une flotte à 700 on va peut-être moins inconnés là. Ah parfait le necron commence à se bouger les fesses. C'est pas sûr qu'il réussisse quand même hein. Ouais mais ça va occuper un peu l'orc aussi. C'est pas un mal. Surtout que nous on est censé attaquer Ulan là. Alors le reste c'est le nuage de sport qu'on avait fait. Alors du coup on avait des... J'sais plus où on avait des flottes Vanguard qui popaient. Ah on en a une à Excel. Ah Tessera. Ah Tessera. Pour 5 ordres on peut annuler 1500 Imperium à Nemesis Tessera. Pour 5 ordres ? Ouais vu comme on s'en sert on peut hein. Ouais j'avoue. Pour 1 on augmente, pour 5 on arrête. Allez hop je teste. On arrête c'est bon. Bouge-vous. Parfait. C'est bien parce que parfois quand t'as des systèmes ultra reculés... Ouais renvoyer 1500 là, ça nous aurait fait perdre tellement de temps dans la campagne. Surtout qu'on est presque prêt du coup à attaquer Sanctuaire là. On pourrait même le faire ce tour là d'ailleurs. Bah on peut hein. Après sinon faut attendre 4 tours que le Spatius infecté arrive. Ouais je pense qu'on peut y avoir. Non attends. Si t'y vas tu tapes les 3 vaisseaux. Oublie pas que t'as une 4ème flotte de 450 qui pop. Et d'ailleurs t'as une flotte que tu peux activer un pouvoir maintenant. La 661. Et la 672. Sur Terrak. Ah ouais. Juste t'as la main dessus je peux pas l'avoir. Ah oui. Effectivement. Oui je crois que d'ailleurs on l'avait déjà mais je l'avais pas fait. Alors qu'est-ce que j'y prends lui ? Le mucus d'hibernation qui réduit l'entretien je pense. Ouais on peut mettre l'entretien. Ah on passe direct en positif. Comme ça c'est fait. C'est propre. En même temps vu qu'on a toutes les flottes ci. Donc en gros cette flotte ça va être la tête de fer de lance quoi. C'est ça. C'est celle où il y a tout le monde autour. Bon bah on attaque Sanctuaire. Ouais. Donc on fait la bataille et après on fera l'autre truc. Alors voyons voir un peu l'ordre de déploiement. Bon donc l'intestin de Katoch c'est moitié mort. Toi t'es moitié mort. Toi t'es moitié mort. On va prendre lui. Et... Ah je vais prendre que lui. C'est parti. Hop là. J'ai pas vu d'ordre optionnel mais il y en aura peut-être un plus tard. On va voir. Tu sais je pense un mode qui pourrait être vachement cool dans ce jeu. Mine de rien. Tu vois si t'as des gros... T'as toujours des grosses forteresses en arrière-plan etc. Ouais. Ouais. En fait faire une battle. Où t'as pas de vaisseaux ennemis. Ou si mais une petite flotte. Et tu dois faire l'assaut de la forteresse. Donc vraiment... Chopper les... Allez... Des... Une forteresse. Imaginons les divisés en quatre. Soit choper les quatre bouts. Ou les détruire tous les quatre. Ou un truc dans le genre. Tu vas vraiment faire un espèce d'assaut. Un assaut de ville mais... Ouais. Un assaut un peu épique. Ouais. Bon bah on commence à gauche. Pas trop le choix. Ouais. Voilà. Je dois assigner les vaisseaux. Je pense que vu la lenteur qu'il a. Je vais poser mon drone sur le point qui est le plus proche. Et puis... Moi je vais avancer les trois sur le point devant moi. Alors attention. Il y a une foutue forteresse sur le point de passage de gauche. Suite centre là. Donc si on pouvait peut-être éviter de s'en occuper. Ce serait pas mal. Mais ça risque d'être la violence. Ouais. Après j'ai... J'ai trois mâchoires. Ouais. C'est vrai. On peut essayer de les charger. Je peux... Je peux charger dessus. Il va se faire manger. Ça mangeait pas. Effectivement. Il va se faire bouffer comme un con. Bah je vais faire ça. Je vais directement rusher dessus. Essayer de la faire au plus vite quoi. Ça me va. Je pense qu'avec trois mâchoires. Il faudra aller. Allez hop. En plus ils savent déjà 50% de life. Ah il y a des machins qui traversent là. Ah oui les... Des perturbations. Ah du coup je me pose sur le point de capture et puis toi tu rushes. Ouais. Alors après ils sont où ? Bah je vais envoyer une sport écho sur la forteresse. Histoire qu'elle nous dise un peu ce qu'il se passe autour. C'est le temps de traverser le point. Je l'aurai peut-être capturé en fait. J'avoue. Va vite quand t'as des gros vaisseaux dedans. Vache. Bon bah du coup je vais moi aussi mettre des petits rushs. Je vais m'éloigner un peu de toi pour pas te rentrer dedans quand même. Voilà avec la sport écho posée sur la forteresse au moins on verra les mecs se pointer. Ah il y a même déjà un petit vaisseau qui était caché derrière. Ça va falloir laisser la taille de nouveau. Bon du coup ils nous chargent. Rien de neuf. Trajectoire d'interception. Ouah la vache. La grosse tatane qui s'est prise en un tir quoi. Ça fait mal. Par contre du coup on s'autobloque là sur la gauche ça fait chier. Il faut que je fasse un peu le tour. Parce que moi je peux pas tirer. Coucou. Oh la la le loupé. Ah je suis déçu. Moi aussi pour le coup. Voilà regarde ça. Crooge. Je vais plus de ma joie. Ah ouais putain. Vous avez les deux focus sur les armes on pourrait voir si les autres. Ah ouais y'a des chances. Voilà. Ouais tu prends cher quand même. putain, il se laisse pas faire le petit fumier allez voilà parfait ils sont quasiment à poil en terme de troupes et tout, il faut réussir à leur caler quelques assauts ça les fait du tourpil à ce moment là ah mais c'est des gros fumiers, il n'y a pas d'autre mot oh bien joué il stack a plus de moteur ? non c'est lui demi tour les gens, demi tour arrêtez vous putain j'en devrais pas on va sortir là ça a piqué ça va, ton bouclier a bien fait le taf quand même il a fait le café la mutinerie il est en train de s'enfuir, c'est nickel mon petit drone il arrive derrière, tranquille ton mec qui a attaqué la forteresse est libre si jamais tu as accumulé 50% de points stratégiques je vais claquer encore deux techniques d'assaut au moins ça vous fera le pied il y a des tourelles qui viennent jouer au con ah t'attends avec les tourelles carrément ouais bon ils sont rechargés mes tentacules ou pas ? on dirait que son moteur est un peu dans le mal là pourquoi il se tire pas ? l'ennemi a accumulé 25% de points stratégiques j'ai rattrapé mon tentacule comme ça t'es lent mais il est lent même moi je le rattrape quoi bon j'ai pas de mâchoire mais c'est pas grave c'était pour le beau geste bon bah du coup niveau points ça devrait aller ouais j'pense que j'peux limite attendre la fin tu sais ouais il a possible de faire demi-tour on va laisser les tourelles tirer dans le vent c'est beau cette coordination de méduses de l'espace qui fait demi-tour en manière parfaitement synchronisée putain ton amiral pisse tellement le sang quoi ouais faut avouer que c'est quand même plutôt bien fait même les mâchoires cassées c'est bien glauque putain ils sont pas cassés pour rire c'est clair tire loin ces tourelles là con ouais voilà t'es normalement t'es sorti sorti de portée ouais bon c'est pas le moment de se prendre des météores dans la tronche oh c'est pas des météores ça c'est des brouilleurs radar des espèces de débris là est-ce qu'on peut augmenter la vitesse ? on peut pas augmenter la vitesse en ulti non bon on est à 2400 ça va aller vite oui oui ça va aller vite on a plus 4 en plus je ne suis pas inquiet je ne suis pas inquiet bon on s'en est pas trop mal tiré quand même ouais ils ont quand même réussi à te péter tes mâchoires aussi sur les petites tourelles non ? ouais mais je pense je pense franchement qu'ils font un focus sur les armes ouais ils ont du coder Elia pour faire un focus sur les armes quand ils voient des trucs comme ça qui se rapprochent en même temps c'est pas déconnant hein les tyrannites faut avouer que c'est les seuls qui ont un truc comme ça quoi une fois qu'ils t'es accroché même les imperium qu'on leur éperon là c'est pareil ça fait des dégâts en plus mais ils sont pas invincibles à l'avant quoi ça fait juste des dégâts en plus quoi allez allez encore 100 ça pourrit quand même pas mal la map hein les petits trucs qui volent tu regardes le drone là il est cerné par les machins qui se baladent ouais ouais mine de rien tu peux l'utiliser parfois à ton avantage si tu joues contre un autre personnage normalement il ferait valider voilà hop là tu as la grosse traînée de sang tu vois au moins qu'il a été ouais mais moi elle s'envole vers le haut la traînée de sang c'était un peu bizarre parce que tu vois qu'il a été téléporté d'un point en haut quoi ouais c'est ça pour faire la petite vue de victoire peu de vaisseaux de tyrannite disposent d'armes à distance ma courte de distance, leurs tentacules, leurs griffes et leurs mâchoifs pour ravager un vaisseau de ligne alors j'ai pas vu de griffes pour le coup bon bah on a perdu personne parfait ça c'est cool par contre on est peut-être un petit peu trop dans le mal pour lancer le truc spécial je sais pas ce que c'est mais à mon avis il va être badass mon avis il doit être assez costaud mon avis on devrait affronter un vaisseau donc ça vaudrait la peine de ouais je peux pas construire de je peux pas construire de de monde couveuse malheureusement on a pas assez mais si on arrive à avoir assez en bouffant des trucs je pense que ça sera intéressant je crois qu'au prochain tour on grignote totalement c'est vraiment Tracian Primaris si je ne m'abuse ouais il me semble mais je crois qu'il y avait pas tant de trucs bouffables dessus je suis quand même pas mal t'avais 1400 ah oui il y en a quand même quelques-uns mais c'est dans deux tours a priori c'est bizarre d'ailleurs ouais si on l'a capturé juste avant la fin de l'épisode donc si ça le fait bon on passe deux tours ouais bah de toute façon là on va arrêter l'épisode là surtout parce qu'il est assez long du coup j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé puis bah on se retrouve très bientôt merci à toutes et à tous salut